Donc là, j'ai juste cherché des images de koala. J'en ai trouvé une du domaine public que j'ai téléchargé. La voilà. Donc, je l'ouvre dans Photoshop. Ok, là, voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est de tester le mode bitmap. Le mode bitmap, c'est-à-dire que dans les différentes manières de créer des images, de manière générale, pas seulement dans Photoshop, mais d'une manière générale, les différentes manières de créer des images, on trouve ça dans Images mode. Actuellement, c'est une image aux couleurs RVB. Mélange de lumière rouge vers bleu. Ce qui m'intéresse, c'est le mode bitmap, où il n'y a que des pixels noirs et blancs. Mais sauf que ce n'est pas la même chose que le seuil. Ça va tenter de recréer les gris avec des petits points. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dessins genre au rotring. Ça vous dit quelque chose, des dessins aux petits points. C'est un peu ça l'idée. Alors, si je vais voir dans Images mode, le mode bitmap est grisé, inaccessible, parce qu'en fait, il faut passer au niveau de gris pour y avoir accès. Donc, je passe d'abord de RVB vers le niveau de gris. Voilà. Ce qui est la manière la plus bête de faire. Pour transformer les images RVB en niveau de gris, il y a notamment le calque de réglage noir et blanc qui donne plus de contrôle sur les résultats. Mais enfin, voilà. Puis, Images mode bitmap est accessible. J'y vais. Et là, on vous demande, voilà, mode diffusion. Oui, il y a là aussi le mode seuil qui va donner le même résultat que le calque de réglage seuil, sans la possibilité de modifier la valeur pivot, quel est le gris qui sépare en noir et en blanc la totalité des pixels. Mais ce qui est intéressant ici, c'est diffusion. OK. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, cet effet-là, les gris sont recréés par des petits points noir et blanc. Alors, sur une image comme ça, ce n'est pas génial. Si on zoome fort en arrière, ça devient Photoshop fait à une moyenne et on a l'impression de voir une image à différents niveaux de gris. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Donc, je vais fermer cette image-là pour vous montrer la suite. Là, c'est juste l'étape 2 où je l'ai transformée en niveau de gris. Étape 3 où j'ai commencé à dessiner en blanc pour vraiment isoler le koala du reste de son décor. Je vais ouvrir directement la version où, dans la palette des calques, j'ai créé un calque rempli de blanc. Alors, à partir de là, si on va dans image-mode bitmap, il va demander d'aplatir. Il n'y a pas le choix. Il doit réunir parce qu'il n'y a pas de calques possibles en mode bitmap. OK. Voilà, je teste. Et voilà ce que ça donne, ce genre de choses, qui peut être intéressant pour faire des effets, des affiches. Ça, ça peut vraiment être intéressant. Alors, je vais annuler ça, annuler le passage en mode bitmap pour montrer que j'ai fait quelques scripts. Donc, dans la palette des actions, menu, fenêtre, actions. Dans l'ensemble de scripts effet bitmap, je crée un script qui enregistre le fait qu'on passe vers le mode bitmap. J'ai enregistré un script qui enregistre le fait que je réduis à 90% la taille de l'image, le nombre de pixels. Et un autre qui augmente à 110% le nombre de pixels. Et donc là, je peux tester rapidement avec les touches que j'ai assignées, parce qu'on peut assigner des touches de raccourci aux différents scripts. Quand on double-clique là, on a la possibilité d'aller choisir une touche de fonction en combinaison avec une touche majuscule ou commande. Bien sûr, sur le PC, ce sera majuscule ou contrôle. Et donc là, je vais pouvoir rapidement déjà faire ça. Majuscule F1, ça transforme en bitmap. J'annule. Je teste majuscule F2, ça réduit le nombre des pixels. Majuscule F1, je teste. J'annule majuscule F2, je réduis de 90% chaque fois. Je reteste. Voilà. Et ça me permet vraiment de tester. J'annule. Je réduis encore. Je retransforme en bitmap. Ça n'est pas vraiment ce qu'on veut obtenir comme effet. Là, par exemple, je trouve que ça peut être intéressant en retouchant un peu les yeux et les parties importantes du visage, mais le reste pourrait être intéressant. C'est parce que là, ça, il faut zoomer encore. Voilà. Il faut zoomer pour bien voir. Voilà. OK. Donc, je peux faire fichier version précédente et retester ça. Je peux aussi tester la multiplication. Donc, c'est majuscule F3 pour multiplier les pixels 110%. Encore une fois, 110%. Majuscule F1, tester. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Ce script aussi, les scripts qui... Parce que le nombre de pixels, bien sûr, influence le résultat. Le nombre de pixels qui composent l'image. C'est pour ça que j'ai fait deux scripts qui diminuent et qui augmentent. Et je fais des tests. Et un script qui rapidement transforme en mode bitmap. Voilà. Voilà. Alors, si je reviens sur ici, j'ai une version que j'ai contrastée, en fait. Voilà. Une version que j'ai contrastée. Et même une version, ici, que j'ai contrastée. Et je suis allé retoucher avec les outils de... D'en citer plus, d'en citer moins. Ne vous inquiétez pas pour l'outil banane que j'ai dans ma palette des outils. C'est juste un petit truc débile qu'on peut faire dans Photoshop. Faire apparue une banane dans la palette des outils, ça ne sert à rien. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle un easter egg. Un oeuf de Pâques. Ok. Donc, concrètement, et là, si je reviens sur l'image originale. Ici, la 5. Voilà. Pour contraster rapidement le koala, pour que dans la version bitmap, il y ait plus de parties blanches et noires qui vraiment soulignent le volume. Dans la palette des calques, je suis donc déjà en niveau de gris actuellement. Oui, je travaille en niveau de gris pour pouvoir passer rapidement vers le bitmap. En allant dans Images, Réglages, Courbes. Et en prenant les pipettes ici, on peut rapidement tester des contrastes. Donc, en cliquant sur le blanc, ça transforme en blanc. En prenant la pipette noire, en cliquant sur le noir, ça transforme en noir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut contraster. Puis on peut aller bouger éventuellement les deux extrémités ici pour manuellement faire des tests. Voilà. Et donc là, si je teste majuscule et fin, voilà, c'est transformé en bitmap. Je pense que le volume, on le voit mieux là. Vraiment, ça peut être intéressant pour faire des icônes, des affiches, des travaux, des flyers. Alors, c'est un effet, quoi. C'est un effet un peu technologique très, très vieux dans Photoshop. Parce que c'est vraiment, ça date de la première version de Photoshop. Les images bitmap, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les pixels, il ne faut qu'un interrupteur informatique. C'est ouvert ou fermé, c'est noir ou blanc. Alors que quand on est en niveau de gris, il en faut 8. 256 niveaux de gris, il faut 8 interrupteurs informatiques. Oui, binary digit. Et quand on est en RVB, il en faut 24. Donc c'est 24 fois plus léger. C'est pour ça que c'est des images très vieilles qu'on voyait fin des années 70, début 80, quand les ordinateurs étaient très faibles, pour montrer des images sur les... Notamment quand on ouvrait un software, les pages d'accueil, ça doit vous rappeler peut-être quelque chose. Bon, là, je vais annuler les commandes Z. Ensuite, je vais montrer qu'on peut évidemment aussi utiliser les outils densité plus, densité moins, avec une certaine dimension de brosse. Et en indiquant qu'on va viser les tons foncés, par exemple. Voilà. Avec l'outil densité plus, à les contraster, comme on veut. Voilà. Ensuite, l'outil densité moins, qu'on peut utiliser pour modifier les tons clairs, pour vraiment enlever du détail là où on veut. Voilà, ça peut être intéressant. Il faut enregistrer, vu qu'on travaille en destructif ici, directement sur le calque, il faut enregistrer régulièrement le résultat. Alors, je réessaye le passage en mode bitmap, majuscule F1. Voilà ce que ça donne. J'annule. Je peux enregistrer par sécurité cette version-là. Et... Ensuite, enregistrer une seconde fois, encore sous un autre nom. J'ai enregistré sous le nom numéro 9, mais par sécurité, pour vraiment pas perdre ça, je vais passer à la version 10, directement. Donc, deux fois de suite enregistré. Majuscule F2, je peux réduire le nombre de pixels, majuscule F1, tester ce que ça donne, c'est pas très bien, j'annule. Je peux annuler plusieurs fois la réduction. Majuscule F3, c'est pour multiplier les pixels, majuscule F1 pour transformer en bitmap. Voilà, c'est vraiment... Ça peut être intéressant. On a aussi vu ce genre de choses-là sur des couvertures de livres. Voilà, c'est... Vraiment... C'est un truc à connaître, je pense. Le système des images bitmap qui tente de recréer les différents niveaux de gris. Quand on transforme en bitmap, il y a aussi quelque chose d'intéressant à tester, mais on tombe plus dans l'art numérique. Là, je reviens à la version grise. On tombe plus dans l'art numérique. C'est la transformation en bitmap avec le mode tram de demi-teinte. Non, plutôt motifs personnalisés. Oui, tram de demi-teinte est intéressant aussi, mais motifs personnalisés est encore plus intéressants. On peut utiliser un motif qu'on a capturé pour essayer de recréer les différents niveaux de gris. Ça, c'est à tester aussi. Oui, ça fait penser un peu à ces mosaïques qui reconstituent des photos, sauf que là, ça va être en noir et blanc. Voilà. Donc, à tester éventuellement ce genre de choses.